Vous pourrez le constater dans un instant, encore une fois, le sport amateur s'est déchaîné ce week-end. Nous aurons l'occasion de voir toutes ces images avec Rematch et toute l'équipe de l'Instant Rematch. Ce sera tout à l'heure, mais tout de suite parlons d'une autre épreuve qui a fait justement ses preuves. C'est la 12e édition de la traversée de Bordeaux à la nage. C'est ce dimanche. Et pour nous en parler, il y a avec nous sur ce plateau l'organisateur de cet événement, Marc Lafosse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, encore une fois, 400 nageurs, la Garonne, un fleuve où on n'imagine pas pouvoir se baigner, en tout cas nager. Et pourtant, si, c'est possible. Parce que tout le monde dit, oh là là, mais la Garonne, c'est sale. Alors, c'est évidemment quelque chose qui nous revient souvent. On a créé cet événement justement aussi pour démystifier les dangers et la couleur marron de ce fleuve. La couleur marron, elle est due tout simplement à une origine physico-chimique. C'est tout simplement des choses qui descendent, des particules d'argile qui descendent de la montagne au contact du sel qui nous arrive de la mer, deux fois par jour. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir nager en toute sécurité. On essaie de le faire une fois par an avec le club des Girondins de Bordeaux Natation, l'organisateur. Et encore une fois, en effet, nous aurons plus de 410 nageurs qui vont s'élancer avec trois vagues. Une première vague à midi 30, une deuxième à 13h45 et une troisième à 15h05. Alors, nous allons ensemble répondre à pas mal de questions que vous devez recevoir régulièrement. Ouh là là, mais il y a beaucoup de courant dans la Garonne. Alors, en effet, on fait partir les nageurs. C'est bien comme ça ? Oui, très bien, très bien, très très bien. Alors, il y a beaucoup de courant, surtout au milieu de la marée, mais au début, il n'y en a pas trop et à la fin, il y en a un peu moins. D'accord. Donc, on fait partir les nageurs avec le courant qui commence à descendre. Donc, les nageurs qui partent au début sont les nageurs les moins rapides pour ne pas qu'ils aient des courants qui soient un petit peu contre eux. Et plus ça va, plus il y a de courant, plus les nageurs ont un niveau important. Donc, à la fin, la troisième vague, il y a un maximum de courant. Les nageurs font 1700 mètres en 13 minutes. Donc, ça montre que quand même, c'est des nageurs aguerris et que la force du courant est importante. Parce qu'a priori, la première vague, c'est plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure ? C'est plutôt une demi-heure. C'est entre 25 minutes et une demi-heure, oui, tout à fait. C'est ça, la Garonne ? C'est, voilà. Alors, on a la chance d'avoir un estuaire. On est sur la partie fluviale de l'estuaire de la Gironne. Et donc, on a des marées qui nous arrivent de la mer. Ce qui permet de faire une espèce de chasse d'eau, d'avoir une arrivée d'eau marine qui permet d'avoir une qualité de l'eau très bonne. On fait évidemment une analyse de l'eau de baignade comme on fait partout sur les plages de notre littoral. Et puis, deuxième information importante, c'est que c'est un estuaire très large et très, très peu industrialisé. Donc, il y a très peu de pollution. Et évidemment, également, sur la métropole, on a la chance d'avoir des infrastructures de traitement des eaux qui sont remarquables et très, très récentes. Donc, ça veut dire qu'on peut plonger dans la Garonne, boire un petit peu d'eau et ne pas se retrouver malade en sortant, quoi. On est bien d'accord. En plus de 10 ans, c'est plus de 5000 nageurs. On n'a jamais eu une plainte de quelqu'un qui aurait fait un séjour à l'hôpital derrière pour avoir ingurgité trop d'eau de mauvaise qualité. Donc, il faut quoi pour faire la traversée de la Garonne ? Savoir nager, c'est quand même la base. C'est quand même la base. Vous en êtes d'accord ? Savoir nager, être un passionné de natation, d'y aller soit de temps en temps. On voit les images, c'est plutôt la bonne ambiance aussi. Parce que, vous l'avez dit, la dernière vague, ce sera plutôt celle des très bons nageurs. Mais il y a deux vagues avant et c'est plutôt des vagues populaires. On voit, on voit, c'est vraiment la bonne ambiance. Exactement. Le plus important, c'est de se faire plaisir, de profiter du paysage aussi, découvrir Bordeaux, patrimoine UNESCO depuis la Garonne, c'est quand même assez surprenant. C'est très étonnant. C'est très étonnant parce que c'est vrai que c'est un fleuve en général qu'on traverse une ou plusieurs fois par jour. Il y a du remous. Enfin, ce n'est pas forcément un fleuve très accueillant, on va dire, quand on passe dessus. Une fois qu'on est dedans, c'est assez étonnant. Et surtout, de se rendre compte que, un, effectivement, on n'est pas systématiquement avec les trucs dans les yeux. On n'est pas plein de boue quand on sort. L'eau n'est pas froide, sincèrement. Et voir Bordeaux depuis le fleuve, ça, c'est quand même très étonnant. C'est vraiment un moment très particulier. On a beaucoup travaillé là-dessus et on a beaucoup de sauveteurs également qui accompagnent les nageurs, qui vont les aider dans leur trajectoire. Parce que vous l'avez dit, dans l'eau, on ne voit strictement rien. Et ça permet d'être dans une bulle de sécurité qui laisse le concurrent libre de regarder les paysages, des façades, du corps. On voit justement derrière vous les images, effectivement, des sauveteurs qui seront là. Et c'est vrai que pour l'avoir fait, même quand on est un peu en queue de peloton, on n'est pas pressé. On n'a pas qu'un qui dit, allez, dépêchez-vous, machin. C'est plutôt long, tranquille, allez-y. On est vraiment en toute sécurité. Et c'est vraiment très agréable comme moment. L'objectif principal, c'est de vaincre la Garonne. Vaincre de cette appréhension, de sa couleur, de ses tumultes, etc. Et de pouvoir sortir de là en ayant vaincu la Garonne et d'être fier d'avoir fait 1700 mètres d'une rive à l'autre. C'est plutôt un moment agréable, en tout cas très étonnant. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? On peut encore s'inscrire jusqu'à vendredi soir. Jusqu'à vendredi. Donc si vous avez envie de vous jeter à l'eau, n'hésitez pas. Est-ce qu'il faut être très entraîné ? Non, non, non. Il n'y a pas besoin d'être champion olympique pour faire cette épreuve. Oui, parce qu'en plus, on l'a bien compris, la première vague, vous êtes avec le courant. Donc vous êtes porté par le courant. C'est tout à fait fait pour ça. C'est aussi un événement qui est éco-responsable. Parlez-nous un petit peu, effectivement, de cette initiative. Parce que c'est vrai que quand on est attentif à la nature, l'estuaire, on dit, c'est un estuaire assez fragile, un des plus rares en Europe, seul de ce genre. Donc on y fait attention. On y fait évidemment attention. Alors comment on fait ? On a un partenaire qui s'appelle MT Partenaire, qui nous fait un bilan carbone de l'ensemble de la manifestation, c'est-à-dire les concurrents, les participants, les sauveteurs, les moyens nautiques, comme on est en train de les voir à l'image. Et ce bilan carbone, il identifie une quantité de gaz qui a été émée dans l'atmosphère. Et en compensation de ça, nous plantons localement des arbres. C'est à peu près une dizaine d'arbres par an calculés sur la croissance d'un arbre pendant 20 ans, qui compense les émissions carbone de cet événement. Donc on fait ça en général sur notre domaine Omnisport, qui est à Mérignac, des Girondins, qui a été pas mal bougé par les dernières tempêtes. Donc ça fait du bien d'avoir un peu d'arbres aussi à cet endroit-là. Et ça, c'est important. Évidemment, ça nous permet de comparer d'une édition à l'autre si on s'améliore. On a aussi des bateaux qui s'améliorent. Il y a 10 ans, il y a des moteurs de temps, on a des moteurs 4 temps. Le minimum de bateaux possibles uniquement pour la sécurité. Donc les sauveteurs, ils sont sur des planches qui manipulent avec la force de leurs bras. On les voit là aussi à l'image. Il y en a à peu près 50 sauveteurs. Et puis petit à petit, on s'améliore. Donc on est très content d'avoir cette manifestation éco-responsable. C'est aussi au-delà d'un moment plutôt festif et agréable. Ça fait partie d'un challenge de natation en eau vive. Exactement. Donc c'est la quatrième étape de l'EDF Aqua Challenge. Après Rouen, Cannes et Marseille, ce sera à Bordeaux. Puis vous aurez aussi la possibilité de faire Toulouse et d'autres qui beront, je crois, également. Et ce qui est très chouette aussi dans cette épreuve, c'est que quand vous êtes inscrit à Bordeaux, vous avez une licence qui peut vous permettre d'aller faire les autres épreuves qui courent jusqu'à début septembre. Donc si vous avez envie ou si vous êtes en vacances pas loin d'une des étapes, vous pourrez aussi y participer. Il y a aussi autre chose qui est importante, c'est les histoires que ça raconte. Il y a toujours certaines personnes qui arrivent et qui, effectivement, pour elles, c'est un vrai challenge. Je me souviens, il y a quelques éditions, une personne qui était handicapée des jambes et qui avait nagé aussi vite que les meilleurs. Il y a toujours comme ça, des moments assez émouvants. Il y a des moments très émouvants. Et c'est... J'en suis un peu élu. Il en reste toujours quelque chose pour un organisateur. Et ça, c'est ça, l'essence du club des Girondins et de pouvoir faire plaisir à tous ses participants. Je me souviens aussi de quelqu'un qui a fait un arrêt cardiaque il y a deux ans, qu'on a sorti de l'eau et qui ne se sentait pas bien, qui n'avait pas perdu connaissance. Et il est très rapidement parti au CHU. On lui a posé quelques stintes dans l'après-midi. Et il est revenu en nous remerciant, en nous disant qu'on lui avait sauvé la vie. On avait détecté, du coup, par cette grosse alerte, un problème cardiaque. Donc il y a de très belles histoires, évidemment. Et puis il y a des gens qui sont émus de se retrouver dans ce fleuve. Il y a un passage qui ne passe pas loin des épaves de la guerre. Il y a une histoire derrière ce fleuve, évidemment, qui est quand même un berceau de culture dans cette ville. Et je crois que ça, à chaque fois, on peut le ressentir. Quand on est 14 ans ou 77 ans, on ressent bien ça au milieu de ce fleuve. Et puis il y a de plus en plus aussi une ambiance qu'on peut retrouver un petit peu, par exemple, au marathon du Bédoc ou des choses comme ça, où des gens arrivent ensemble, se déguisent, ils transportent des bouées plutôt originales. Donc ça devient vraiment aussi un événement festif. Donc ça veut dire que pour un organisateur, le but est atteint. Oui, complètement. C'est la popularité, démysticher le fleuve, se faire plaisir. Et puis si à un moment donné, évidemment, il y a un premier et un second, il y a quand même un peu de défis sportifs derrière. Si vous avez envie de vous lancer et de tenter vous aussi l'expérience, n'hésitez pas. Visiblement, il y a encore quelques places disponibles pour vous inscrire pour cette 12e édition. C'est dimanche. Et vous pourrez la vivre sur TV7. Merci en tout cas, Marc Lafosse, d'être venu nous en parler. Merci à vous. Et puis vous serez sur un bateau, tranquille. Ça m'arrivait de nager. C'était la vie d'avant. Oui, non, mais c'est vrai. C'était la vie d'avant. Et alors pour avoir effectivement parlé de cette traversée de Bordeaux à nage, vous l'avez testé, vous, au début, au moment de l'ancier quand même. Donc vous savez ce que c'est. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Allez tout de suite, l'Instagrammatch, quand le sport amateur se déchaîne. Même si les vacances arrivent, le sport amateur continue de se déchaîner. La preuve encore dans cet instant rematch avec nos acolytes, Franck Siassène et Pierre Husson. Vous les connaissez maintenant par cœur. Franck, c'est celui qui parle bien de rugby. Et Pierre, c'est celui qui essaie de parler de football. Ça va comme ça ? Bonne introduction, merci Bastien. Pour la confiance tout ça, Mickey. Vous revenez quand vous voulez. Malgré le fait donc que les saisons soient sur le plan de se terminer, il y a encore du sport et du beau et du foot. Exactement. Je suis méchant, mais je commence avec vous quand même. C'est gentil Bastien, merci. Bon, mais on commence pas ici, mais en Coupe de la Loire. Alors parce qu'on était obligé, tu m'as dit, il n'y a pas assez de coufra en dante et sélection. Mais celui-ci, j'étais obligé de te le mettre. C'est de 40 mètres, ça finit sous la barre. Ah oui, quand même. Donc voilà, c'est l'être à la tour sportive qui remporte la Coupe de la Loire sur ce but-là. Et ce week-end avait lieu le Sam Elite, un tournoi de U15, où évoluait notamment le Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas Pavard, il a bien 15 ans et c'est un jeune du Paris Saint-Germain qui envoie cette grosse praline second poteau. Alors, tu me connais, qu'est-ce que j'ai fait ? Le ralenti, forcément. Voilà, on l'admire. Et c'est tout aussi beau. Et le gardien la touche quand même. Le gardien la touche, mais c'est trop puissant, c'est imparable. Alors, ça se passe au Stade Dujar. On enchaîne, et là, en jaune plus haut, c'est Brest. Et moi, j'aime bien aussi les petits gris-gris qui permettent d'éliminer plusieurs défenseurs. Voilà, hop. Oui, ça, c'est énervant. Ça passe entre les deux. Alors là, je suis défenseur, moi. Et là, ça fout les boules. Donc, encore une fois, je m'en ralenti, mais avec la semelle, pas face au fils de Touvenel. Oui. Magnifique. Et donc, J'en connais certains qui ne m'ont pas laissé passer ça. Enfin bon. Qui dit tournoi, dit finale. Et la finale opposée, donc, Nantes au Girondins de Bordeaux. Et une fois n'est pas coutume, les Girondins s'inglinent en finale 1 à 0 face au FC Nantes. Un magnifique but. Oui, il est beau. Individuel, plus collectif. Donc, rien à dire. On s'est encore régalé. Même si la saison approche, les tournois nous permettent de continuer à nous régaler. Absolument. Avec, encore une fois, de beaux buts. Nous allons prendre maintenant la direction du stade, du grand stade de Bordeaux, le Matmut, parce qu'il faut bien trouver des moyens pour remplir ce stade, ou en tout cas pour... Allez, en chaîne. Pas mal, pas mal. Qu'est-ce que j'ai dit ? Si, si. On allait parler en bien du stade. Mais c'était un magnifique stade. Voilà. J'ai dit que ce n'était pas un beau stade. Je dis juste que c'était compliqué de le remplir. Oui. Alors là, il n'est pas forcément plein en ce moment. Effectivement, il y a plein de choses qui sont organisées dans le stade. Des conférences de presse, des séminaires, etc. Et aussi, un petit peu de football. Exactement. Donc là, en ce moment, c'est l'Orange Footpark. Donc il y a trois terrains de soccer, de six, qui sont mis à disposition du grand public. Et donc, chacun peut s'exprimer comme ce joueur et montrer ses talents sur la même pelouse sur laquelle les joueurs ont pu s'exprimer cette saison. Alors j'ai fait une petite compilation, bien sûr, avec le petit pont. Donc n'importe qui, en ce moment, peut aller sur le site du Matmut, réserver sa place, un créneau, constituer une équipe. Et voilà, c'est à peu près les mêmes proportions qu'un soccer, qu'un Soccer 5. Donc c'est très simple et ça permet, entre amis, de pouvoir fouler la pelouse du Matmut Atlantique. Oh, elle a beaucoup d'émotions. Ça te dirait un petit match ? Une touche de balle. Celui-là, il n'est pas mal. Celui-là, il n'est pas dégueu. Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas vu un aussi beau but. Je m'attendais ça là. Je me suis dit quand est-ce qu'il allait sortir. Merci. Donc c'est tout pour le football cette semaine. C'est toi qui me l'as soufflé, Pierre. Allez, nous allons parler d'un sport viril. Le handball. Mais correct. Le handball, terre à Poitiers. Et une fois n'est pas coutume, on va mettre en avant Lyon, l'Université de Lyon. Moi, je veux bien Brest, Nantes, tout ça. Mais on va vous calmer, les gars. C'est à Poitiers. C'est à Poitiers. Donc c'est du national. Bon, d'accord. Pour réconcilier tout le monde, on passe chez les filles. Et enfin, on va pouvoir dire tout à l'heure après à nouveau un ralenti sur ce lobe magnifique. C'est le lobe de Sébastien. Tout en finesse. Voilà. Et là, on va voir les filles. Parce que le lobe de Sébastien. Ah, voilà. On va voir les filles. Vous avez vu quand même. Attendez, parce que il y a un petit... Alors... Vous êtes durs là sur les filles. Oui. Parce que Bordeaux est champion de France. C'est vrai ? Ben oui. Champion de France universitaire. Voilà pourquoi. Regardez ce but. Bordeaux est champion de France. Il y a quand même pas mal de disciplines qui aimeraient bien arriver à ça. Absolument. Donc on va... Vous avez raté la séquence. On va refaire... Pierre va nous faire son jeu de mots. Donc c'est un beau lobe. De Sébastien. Et là, bruitage. Oh, putain. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Ah oui. Il est bien. C'est la nouveauté. C'est dur ce que tu me dis. C'est la petite surprise. C'est la petite surprise. Merci. Bon, en tout cas, bravo les filles universitaires de Bordeaux, championnes de France de Hand universitaire. Exactement. Le basket. Déjà que c'est pas facile quand on est beaucoup. Alors à 3, c'est encore plus compliqué. Et pourtant, c'est possible. C'est encore plus sympa parce que c'est la saison du basket 3-3 qui a commencé. Alors, c'est le terrain plus petit, rassurez-moi, parce que là, à 3, on est en finie. Le terrain plus petit, c'est sur... Alors, c'est sur une demi-terrain. Il y a un seul panier. C'est des possessions de... Sur le top de ping-pong. Voilà. Non, c'est des possessions de 12 secondes. Et dès qu'on inscrit le panier, il faut très vite se replacer parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. Donc là, on commence, c'était à hier. Et ça ne se jouait pas hier, mais il y a quelques semaines. Brutage. Là, OK, donc on enchaîne à l'Open Plus de New York. Donc là, c'est une petite compil. Ça nous permet de faire un peu le tour de France des différentes villes hotes des tournois Open Plus. Là, classement individuel. Donc là, on enchaîne à Rouen. C'est beau. Encore une fois, avec un joli dunk. Oh là là. C'est vrai que ça n'arrête jamais, le truc, en fait. Exactement. Donc on a toutes ces images. Pourquoi, Bastien ? Parce que la Fédération Française de Basket se sert de rematch pour mettre en lumière ces événements qui sont organisés un peu partout et donc récoltent des highlights toute la journée en les mettant en lumière sur leurs réseaux sociaux et leurs sites internet, notamment. C'est pour le plaisir de tout le monde. Et ils ont bien raison. Voilà. Parce que c'est du beau spectacle qui avait lieu à Massy. Et le prochain événement dans la région le plus proche, ce sera le week-end du 6 juillet à Biscarros. Très bien. Avec le basket 3-3 comme ça ? Toujours. Tourneur Open Plus de basket 3-3 à Biscarros le 6 ou 7 juillet de mémoire. Le rugby. Le rugby. C'était beau cette semaine. Vous avez vu, on termine par... Le sport roi ? Voilà. Non, j'ai rien dit. Voilà, voilà. On s'est rien dit. Non, non. On va oublier un petit peu ce qui s'est passé au Stade de France ce week-end pour parler du rugby de chez nous avec en particulier Cognac Saint-Jean d'Angélie avec un magnifique essai retour intérieur passe renouvelé et qui termine comme on joue plein axe devant les poteaux pile au pied des poteaux et alors là certainement mon préféré là on est avec Hoche ça y va très très fort et il trouve son troisième ligne bien lancée que je ne voudrais pas voir arriver en face de moi et qui va aplatir c'est une superbe action le long de la ligne et le troisième alors ça c'est pour Pierre parce que Pierre adore le jeu au pied et regardez ça et pourtant c'est pas tout fait il est au bord de la ligne il revient à l'intérieur il retrouve celui-là est magnifique aussi Ah oui c'est pas mal ça Ah oui c'est quand même beau je crois que Pierre le préfère parce que dès qu'on joue avec le pied il adore Oui lui là avec les mains ça lui sert uniquement pour conduire sa voiture C'est vrai ça faisait longtemps ça faisait longtemps Très bien Quoi ? Non très bien Vas-y continue Magnifique A la semaine A la semaine Ça continue la semaine prochaine vous êtes là les gars ? On espère avoir du beau du beau et du beau Il y a encore de très beaux et nous on aura plein de bruitages comme ceux-là par exemple Tiens C'est tout préparé c'est magnifique c'est que des pros ici Et oui donc on reviendra il y aura notamment des best-of aussi pendant l'été qu'on t'avait promis et donc on fera des émissions thématiques le football le rugby le basket le handball le basket 3-3 A la semaine Quelques fails Quelques fails à la semaine